Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. On va regarder tout de suite avec le tarot quels sont les messages que vous avez à entendre en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Je vous invite à aller voir pour plus de détails la vidéo d'introduction dans laquelle je présente ces énergies. Puis on va les regarder avec le tarot. D'abord votre point fort sur la période, votre défi également et puis ce que vous gagneriez à libérer pour laisser entrer dans votre vie une nouveauté. On va essayer d'aller regarder quelle peut être cette nouveauté pour vous. Ensuite, avec l'oracle Moonology, on va aller prendre trois messages personnalisés. Un pour les personnes qui ont le soleil en poisson. Soleil en poisson, ascendant en poisson ici et lune en poisson là. Alors, on y va donc. Ok, votre point fort, on regarde ce que vous avez. Le soleil en poisson, soleil pardon, pas en poisson du tout. Vous avez été très très bien aspecté, très bien soutenu, en particulier les troisièmes des camps, jusqu'à ce qu'arrive la nouvelle lune, puisqu'en fait le transit du soleil se fait du signe du scorpion vers le signe du sagittaire le 22 novembre. Donc, on voit qu'il y a encore cette impulsion du soleil ici qui vous apporte de la chaleur, de la chance, une capacité à agir pour transformer les choses. Ici, on me parle de transformation, de changement. Vous avez des choses à libérer mes poissons et vous prenez le temps de réfléchir peut-être sur certaines choses. Vous avez Neptune rétrograde dans votre signe, Jupiter rétrograde également dans votre signe. Ça apporte une certaine capacité à la prise de recul sur le plan de tout ce qui va être lien à l'autre, empathie, connexion aux autres. Et passage à l'action avec Jupiter aussi dans votre signe. Vous avez, et rétrograde en plus, vous avez aussi cette question qui vient se poser sur qu'est-ce que je fais de mon énergie, qu'est-ce que je fais de mon temps. Bref, vous avez des énergies clairement soutenantes sur où est-ce que vous allez dans votre vie, qu'est-ce que vous portez, qu'est-ce que vous soutenez, où est-ce que vous mettez votre énergie. Quel est votre défi ? On va voir ça. Le 8 de coupe. Alors on voit ici qu'on est sur une difficulté peut-être à aller creuser au fond de vos douleurs internes. Ici on a Saturne en poisson, on est plus sur aller fouiller un petit peu les choses, votre part d'ombre. Donc là, moi je sens quelque chose de très solaire, de très dans l'intuition. On est dans votre signe, on est en lien avec la connexion à tout ce qui est secret, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est réceptif. Ici on a bien des coupes, mais ce 8 comme ça, cette connexion aux énergies de Saturne, elle vient me parler d'un peu plus de sévérité. Un peu plus d'obscurité, un peu plus de noirceur. Vous avez du mal quand même à aller au fond des choses. On sort des énergies du scorpion et c'est tant mieux parce qu'un peu plus de scorpion, ça vous aurait vraiment perturbé. Voilà. Ok, bon, c'est clair. Qu'est-ce qui serait bon de libérer ? On va voir ça. Reine de bâton, ok. Reine de bâton, ici on vous dit d'aller libérer votre joyau intérieur, de positiver les choses un maximum. Puis moi j'ai le sentiment en fait qu'ici, ça vous fait peur pour certains d'aller analyser un petit peu votre part d'ombre. On vous dit qu'au contraire, en positivant, et ça c'est les énergies du soleil en Sagittaire, vous allez pouvoir, et de cette nouvelle lune en plein, en positivant les choses, vous allez pouvoir regarder les épreuves du passé, les échecs, tout ce qui a été difficile, tout ce qui est limitation, tout ce qui est en lien avec Saturne, vous pourrez le regarder avec beaucoup plus de sérénité justement. Alors qu'est-ce qui vient vers vous ? Oui, grande intuition là du coup, grande connexion spirituelle. Oui, il y a une élévation ici dans le plan spirituel, et j'ai des gens qui vont avoir moins peur d'aller dans la profondeur de leur âme. Alors bien sûr, mes poissons, vous prenez si ça vous parle, si ça résonne en vous tout simplement, sinon vous laissez. On va regarder maintenant le message personnalisé. Pour les personnes qui ont le soleil en poisson, des conclusions arrivent. D'accord. Donc là, j'ai des projets, des choses qui arrivent à leur terme. Très bien. Gardez votre cap, gardez votre vision. Ok. Et pour les personnes qui ont la lune en poisson, remettez-vous-en au divin. Très bien. Et bien voilà, j'ai terminé cette première partie de la vidéo. Je passe maintenant à la partie prédictive. On va regarder, on va regarder ça. Donc pour les 14 jours qui vont du 14 novembre au 27 novembre, on prend l'oracle roux. Et je vais faire le tirage en accéléré, et je vous retrouve juste après. Allez, on y va pour les interprétations sur cette quinzaine, ces deux semaines, pour le lundi 14 novembre. Des avancées sur un éclaircissement sur quelque chose. Très bien. Donc vous allez avoir peut-être des informations, une nouvelle connaissance, une meilleure appréhension de quelque chose. Moi, ça me parle aussi, ça revient en écho avec le message du tarot. Puisqu'on voit que vous alliez du côté, on part du soleil, c'est votre atout, clairement, pour aller vers une nouveauté qui est la lune. Enfin, la grande prêtresse et par analogie, la lune. Et on voit qu'il y a un passage ici, qui passe par, effectivement, aller au fond des choses. Oser, oser faire les choses qui sont nécessaires. On voit qu'il y a un cheminement vers, vous voyez, plus d'intimes, plus de secrets, une meilleure connaissance de soi. Il y a cette avancée qui s'annonce déjà dès le départ de la période. Ok. Ça peut être aussi une meilleure compréhension de quelque chose de beaucoup plus terre à terre. On vous donne des informations secrètes sur quelque chose qui vous permettent d'avancer sur un dossier particulier. Ok. Ah oui, ça c'est beau. Alors, si vous êtes en couple, on a quelque chose d'un renouveau sur le plan relationnel. On a un très bel ensemble d'énergie. Un trigone de Neptune au soleil, un trigone de Jupiter à Vénus, et un sexide de Pluton à Mercure sur le mardi 15. Très, très belles énergies. On voit ici qu'il y a quelque chose de fort. Si vous êtes en couple, on a un renouveau, on a une régénération sur le plan sentimental. Et peut-être qu'on passe à l'action. Il y a des gens qui vont vous... Voilà. Vous allez peut-être faire une déclaration à quelqu'un. On va vous demander en mariage, quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Et bon, alors si vous n'êtes pas en couple ici, je ressens quand même qu'il y a cette rencontre assez solide. Il y a quelqu'un de sérieux là autour de vous. Donc, ok, belles énergies, ça va être le moment. Alors, il y a une célébration. Alors, ça se passe peut-être autour d'une fête, d'un anniversaire qui a été provoqué, on me dit de vous dire, provoqué par un homme. Ok. Quelqu'un qui a une forte polarité masculine, peut-être que cette rencontre, elle se fait à cette occasion-là. Ok. On me dit qu'il y a quand même aussi des gens qui rencontrent un homme marié. D'accord. Ok. Alors, on vous indique ici que vous tournez la page sur les petits tracas. Très bien. Mercure transite à ce moment-là dans le signe du Sagittaire. Ça va vous apporter une libération sur le plan mental. Ça va vous permettre de voir, voilà, les choses différemment, de positiver sur le plan mental et vous tournez la page sur les tracas. Très bien. Et ici, Vénus aussi transite dans le signe du Sagittaire. On va être sur quelque chose de festif. Voilà, en grand, peut-être une grande fête qui se passe sur la semaine ou dans le week-end. A voir. Soleil, protection, chaleur sur vos difficultés, sur vos fragilités. Vous arrivez, vous voyez, alors on avait, vous avez le soleil en point fort. Ici, on me dit que finalement, Votre capacité à positiver, votre capacité à regarder les choses en face, vous apporte une grande force sur vos faiblesses. Et également, à la lumière du tirage du tarot, on voit aussi que cette tendance, et qui est un point fort, certes, à aller dans ce qui est lumineux, d'aller dans ce qui est visible, éclairer ce qui est invisible, sans forcément, je reviens sur ce que je vous avais dit sur le tarot, sans forcément aller au fond des choses. Ici, on a fait ce défi avec le 8 de coupe. Ça, ça peut poser des questions, en fait. Et ça, c'est aussi quelque part, quelque part pour vous actuellement, vous ressentez aussi que ça peut être un manque. Donc, sur le long terme, il pourrait y avoir un manque à regarder uniquement ce qui est visible, ce qui est là. Bon, ça, vous prenez si ça résonne juste en vous. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Votre sincérité est un fardeau pour vous, vous ne pouvez pas mentir, vous avez du mal à être dans la duplicité, mais c'est lourd pour vous. Vous voyez, c'est ça aussi, cette idée d'être sincère et lumineux, de révéler les choses de vous, peut-être, un petit peu trop dans l'intimité, ça n'est pas bon. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alors, ici, on me dit qu'on a une femme qui vous aide à vous ancrer, ou bien c'est vous qui êtes une femme et qui vous ancrez. Ça va être très positif. On voit un mental qui fonctionne différemment ici. On a un grand trigone dans les signes d'air, la lune est en balance, Mars est en gémeaux et Saturne est en verso. Ça nous aide à optimiser la pensée et je pense que ça va vous donner une libération mentale qui vous permettra de vous ancrer, en particulier sur le week-end, en temps pour se balader dans la nature, pour prendre du temps pour soi, pour méditer. Très bien. Ok. Alors, ici, on me parle d'une compréhension intuitive, d'une certaine froideur. Alors, ça peut être une froideur, une distance de quelqu'un, une difficulté dans la vie. Après, ça peut nous parler également d'une certaine vision pour l'avenir et pour l'hiver. Vous avez des intuitions qui concernent l'hiver qui arrive. Ok. Et qu'est-ce qu'on a là ? Une trahison, d'accord. Une réussite, une trahison sur une réussite, une réussite qui finalement est décevante. J'ai des gens aussi qui vous jalousent là, par rapport à quelque chose que vous avez réussi et rien ne sera plus comme avant. Prudence ici par rapport à vos réactions émotionnelles, parce que la lune vient à l'opposé d'Uranus qui est en taureau et au carré de Saturne qui est en verso. Et ici, on a fini le Trigone, la lune a fait son transit. Prudence sur les réactions émotionnelles. Voilà. Vous allez peut-être apprendre des choses ce jour-là. Profitez plutôt des énergies du Soleil qui sont vraiment une force pour vous, puisque le Soleil transite dans le signe du Sagittaire sur ce jour-là. On regarde maintenant les énergies sur le 23 novembre, qui est le jour de la nouvelle lune. Ok. Alors ici, on me parle de blocage administratif, on me parle de blocage de papier. Bon. Ok. Alors, Jupiter reprend son mouvement direct. Normalement, ça devrait se débloquer, mais là, il y a quelque chose qui revient sur le tapis. Alors, j'essaye de voir. Il y avait cette notion de tourner la page. Il y a des avancées. Moi, je vois qu'il y a des avancées. Et pourtant, il y a un dossier sur lequel vous tournez en rond. Ok. Bon, on va voir. On va voir ce qu'il y a ensuite. Alors, une histoire de rapport femme-enfant, mère-enfant peut-être. C'est vous. Vous êtes une mère. On sent ici l'intimité, la proximité. J'ai des relations qui sont compliquées un petit peu sur le plan relationnel ici. Relations difficiles avec les enfants, on me dit. Alors, c'est peut-être votre belle-fille. Ça peut être aussi votre fille. Ça peut être vous-même aussi. Ou une amie également qui vous parle de ses tracas avec les enfants. Un enfant difficile. La solitude vous fait tourner en rond pour certains. Vous avez besoin de voir du monde. Ok. Ok. D'où cette fête-là. Allez-y. Si vous êtes invité, allez-y. Ça va vous faire du bien. Ah, ça, ça me plaît aussi. Il y a une évolution sur l'arrivée de l'hiver avec cette notion de résilience et de mise en sécurité, de mise en hibernation. Donc, hibernation, évolution, c'est-à-dire que vous prenez les choses à cœur. J'ai des gens qui prennent les choses vraiment à cœur. Et vous avez besoin de prendre un peu de distance, de vous blinder tout simplement, un petit peu plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Un cadeau qui concerne le travail. Moi, je vous ai dit ici, il y a une réussite. C'est un beau cadeau, mais il y a quelqu'un qui ne va pas aimer. Qui ne va pas aimer. Et je pense que là, il ne faut pas rester isolé parce que vous risquez de tourner en boucle, effectivement. Et de vous mettre dans une situation un petit peu délicate. On sort des rêves. On va s'ancrer, je vous ai dit tout à l'heure. Donc, fin des rêves. Alors, fin des rêves, attention, soyons bien clairs. Ce n'est pas les rêves, le rêve de ce que vous désirez. C'est fin de la rêverie. Fin du manque de réalisme. Vous regardez les choses en face. Ça ne veut pas dire que vous abandonnez vos rêves. Mais là, ce verre, le verre de terre, il a des idées un petit peu impossibles. Il rêve d'impossible, vraiment. Et on voit que vous coupez les choses. Et je pense que vous le faites en synergie avec quelqu'un, là. Parce qu'on me dit qu'être seul pour réfléchir à un problème, ça vous bloque. Vous avez besoin aussi de prendre de la hauteur. Est-ce que ce n'est pas ça que vous aviez tout à l'heure en conseil ? Qu'est-ce que vous aviez ? Non. Des conclusions qui arrivent. Remettez-vous-en au divin. Gardez votre vision également. Gardez votre cap. Ok. Ça va vous permettre d'éviter de tourner en rond, justement. Et bien voilà, j'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.